bonjour cette vidéo accompagne la page qui décrit une petite pièce qui s'appelle scène au champ et qui fait partie de la série des préludes à l'espace ou petits aperçus de la couss monde et cette pièce bien présente justement une certaine zone de la couss monde du monde des sons au parlant qui est à la fois très très familière et dont la cette familiarité d'ailleurs on pourrait dire pose problème quant à sa manifestation au parlant je m'explique scène au champ c'est d'abord un hommage très direct à la scène au champ de la symphonie fantastique de berlioz qui est un poème symphonique romantique qui dans cette dans ce mouvement d'ailleurs on pourrait dire presque dépasse le principe du poème romantique qui est une sorte de suggestions évocation pour s'approcher de ce qu'on pourrait appeler la peinture et avec des termes d'aujourd'hui la simulation la réalité virtuelle bon j'irai pas jusque là mais en tout cas avec l'idée de pouvoir non seulement dépeindre une situation une situation sonore un environnement sonore et surtout les sentiments de la de la personne qui le vit par sa par sa mémoire mais presque de s'y trouver le le début de ce mouvement avec le haut bois d'amour situé dans dans les coulisses qui donne une perspective non seulement sonore mais aussi spatiale la simulation pourrait dire du tonnerre étant quelque chose peut-être plus plus traditionnel mais malgré tout tout ça fait partie on veut dire d'une d'une démarche qui va vers une espèce de recréation d'une d'une certaine spatialité voilà alors là avec ma scène aux champs c'est le on pourrait dire le procédé inverse je pars de de phonographie de captation comme on dit en field recording dans des dans des champs dans des champs réels dans lesquels poussent les les végétaux qui nous nourrissent ou sont habité par par des des animaux qui aussi quelques fois nous nourrissent et en tout cas c'est ces phonographies constituent on pourrait dire peuvent être conçu comme étant une image de la réalité et à partir de ces images de la réalité aboutir à une composition une construction qui va aussi d'une manière très différente peut-être évoquer les sentiments d'un personnage et puis vont dépeindre des situations alors dépeindre non faire vivre des situations et c'est là que se situe toute l'ambiguïté de en général des créations aux parlantes et particulièrement lorsque ces créations aux parlantes essayent de créer une réalité alors une réalité très particulière mais une réalité qui peut avoir des des liens avec on pourrait dire notre réalité normale notre réalité sonore en l'occurrence et la particularité donc que je voulais vous présenter et bien tient à la fois la technique utilisée pour faire ses captations faire du filtre recording ça se fait le plus souvent avec un micro stéréo ou une paire de micro pour un enregistrement stéréo est ce qu'on capture ça va être une certaine image petite découpe spatiale dans la dans la réalité du monde qui alors qui nous entoure bah oui lorsqu'on fait une captation avec un micro tout converge tout semble converger vers ce micro vers l'écoute tout cas de la personne qui tient ce micro ce qui fait que c'est à la fois une petite fenêtre dans le monde et c'est une fenêtre avec quelqu'un qui regarde ce monde c'est une possibilité il y en a d'autres on peut aussi essayer de capturer le monde qu'est ce que ça veut dire très intéressant en tout cas comme comme question ou à ce mois là il s'agit plus de faire une phonographie mais d'essayer de prélever certains éléments dans ce dans ce monde sonore qui vont pouvoir en quelque sorte être transposé dans un autre monde le monde artificiel d'une d'une création akousmatique ou parlante par exemple et cette transposition est source pour moi de d'énormément de de richesses de complexité de sens compositionnel en tout cas elle peut pas se faire on pourrait dire elle peut se faire simplement je prends une phonographie et je la restitue sauf que on s'aperçoit que c'est jamais jamais simple c'est à dire que ça obéit en fait à des choix et que ces choix eh bien on va les les accepter plus ou moins comme choix créatifs même dans une simple entre guillemets captation stéréophonique avec son écoute linéaire stéréophonique avec deux parleurs bon alors ces captations de type field recording ont été pour la plupart réalisés avec un certain type de capteur on pourrait dire un certain type d'objectifs et d'appareils fauneaux qui sont pour la plupart dédiés avec des petites différences à la captation sphérique c'est à dire que par rapport à la petite image stéréophonique dont je parlais précédemment eh bien cette fois ci on va essayer de capturer une grande image une image qui est toujours égocentrée qui est toujours une phonographie subjective au moins dans son dans son procédé qui consiste à placer un micro plutôt petit en tout cas avec des capsules qui vont être groupées et qui vont une manière un petit peu simple dans l'idée mais qui peut être assez efficace dans son application eh bien justement nous donner une image sphérique en tout cas qui entoure le l'auditeur qui échappe le cadre du cadre de sa perception auditive la technique qui est associée avec ça c'est ce qui est utilisé le plus le plus souvent c'est pas une obligation mais en tout cas ça marche plutôt bien c'est donc la technique de codage en bisonique alors et scène aux champs pour moi c'est justement dans les deux sens les champs dont j'ai un peu parlé voilà les champs dans lesquels je me promène depuis 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 des années on va dire et puis ces fameux champs spatiaux que l'on va produire reproduire peut-être à l'aide eh bien de la technique haut parlante on place des haut parleurs et on va essayer de s'arranger pour que la la production convergente en l'occurrence de ces haut parleurs eh bien va donner à une personne qui serait idéalement placée au centre de cette série de haut parleurs eh bien va donner une reproduction de l'image à 360 degrés qui ressemble à celle que le microphone a capté c'est une ressemblance plus ou moins juste dans le domaine du du spectre de la dynamique et de l'espace qui va dépendre des qualités du microphone forcément des capsules de l'enregistreur aussi un petit peu mais surtout des de ce qu'on va faire après les phonographies ici donc qui ont été capturés avec différents micros parce que eh bien parce que les technologies évoluent les moyens financiers aussi il ya les situations de captation qui sont utilisées à la plupart du temps ici sont des captations un peu sur le vif donc les systèmes qui peuvent être très bien mais qui nécessitent un temps de préparation plus ou moins important avec du câblage etc bah finalement j'en ai utilisé très peu et je vais avoir utilisé beaucoup plus des solutions petites très portables qui peuvent être vite mises en oeuvre qui sont peut-être moins performantes sur le plan des chiffres en tout cas techniques mais au moins qui existent comme on dit à la meilleure photographie c'est celle que vous avez fait et le meilleur enregistrement c'est aussi celui que que vous avez fait tous ceux que vous avez raté vous n'avez pas fait il reste peut-être dans la mémoire mais ils y resteront en tout cas donc ça c'est expliqué un petit peu détaillé sur la page relative à ces scènes au champ et là je voudrais m'intéresser particulièrement à un aspect de de la transcription on pourrait dire de ces enregistrements que j'ai appelé le double décodage alors sans rentrer dans les détails justement de la technique ambisonnique et bien j'ai ici sur mes pistes de reaper tout du moins celles qui sont en haut et bien des fichiers je vais zoomer sur les formes d'ondes parce que souvent sur les fichiers multi canaux comme c'est un peu rétré si on voit pas trop trop ce qui s'y passe voilà donc j'ai avoir des pas mal de fichiers apparemment quatre canaux quelques-uns qui en comportent plus ou moins en l'occurrence j'en ai aussi en avoir ici qui en comporte huit après j'en ai encore qu'en comporte quatre et encore qu'en comporte huit ou quatre ou même plus un par exemple 19 ici bon alors tout ça correspond à la fois à des à des matériels utilisés certains microphones ont quatre capsules ils produisent quatre canaux d'autres en ont huit etc d'autres en ont dix neuf mais aussi à des types de de traitement normalement avec la technique ambisonnique on fait une captation donc admettons que ce soit avec un microphone qui dispose de quatre capsules en ordre en ordre 1 et bien ensuite on va décoder les amplitudes relatives entre essentiellement entre ces différents microphones pour pouvoir ensuite orienter et bien une partie du signal qui provenait plutôt de cette zone là donc vers un haut parleur qui se situerait on va dire dans dans cette direction et en combinant ces différents haut parleurs dont chacun est issu finalement d'une partie de la combinaison de ces différentes capsules et bien on va retrouver un petit peu de la directivité qu'avaient les phénomènes sonores tels qu'ils sont parvenus à au microphone alors avec quatre capsules c'est très très imprécis avec huit c'est d'un petit peu mieux avec 19 ou plus ça peut être mieux mais ça ne ça ne fait pas tout c'est un peu comme un appareil photo c'est pas le nombre de pixels si c'est un appareil photo numérique qui va déterminer uniquement la qualité de l'image il ya d'autres aspects et notamment et là si je parle plutôt d'un appareil photo argentique cette fois ci et bien le développement de la photo va être très important alors il peut se faire automatiquement par des machines c'est là ce que fait généralement le décodage ambisonique mais on peut aussi le considérer comme une étape créative et profiter des différents bains dans lesquels on plonge la pellicule ou le papier et bien pour pour influencer le résultat visuel et pour en faire quelque chose de personnel c'est à dire que la subjectivité de la captation se retrouve aussi dans la subjectivité du développement on peut aller jusqu'à faire des effets spéciaux de surexposition etc et cette étape donc du décodage elle est souvent considérée d'une manière technique lorsqu'on travaille avec des sources ambisoniques et là j'ai essayé bien de de travailler ce ce décodage en tant que déjà technique de de réalisation de mes phonographies par rapport à l'espace ou parlant dont je dispose et puis aussi pour contourner certaines limites inhérentes à ce procédé le la captation avec un microphone dit ambisonique sa restitution sur une sphère ou une partie de de sphère haut parlante permet de créer d'une manière assez quelquefois réaliste et et souvent assez plaisante et bien une image d'espace l'image d'un espace qui entoure l'auditeur et aussi l'image du relief et c'est là où pour moi ça ça tique un petit peu c'est à dire que comme en stéréophonie avec simplement deux haut-parleurs on peut donner des impressions très très vives très très plaisante très réaliste peut-être et bien d'étagement en profondeur avec des choses qui vont être là très très proche de nous à ras de la membrane comme on dit ou qui vont se situer quelque part ou derrière quelque part au loin ça c'est tout à fait de l'ordre de l'illusion de l'ordre de l'imagination pour celui qui reçoit mais de l'ordre de l'illusion au niveau de la production il ya des choses qui sont pas illusoires un haut-parleur à gauche un haut-parleur à droite et si je place un son uniquement sur le haut-parleur de gauche sur le haut-parleur de droite ils vont coïncider avec ce point au parlant par contre si je fais une prise de son stéréophonique dans lesquelles il y a eu de la distance dans les phénomènes qui ont atteint mais mes deux capsules et bien cette distance va être plus ou moins bien reproduite avec la captation bisonique c'est exactement la même chose je vais reproduire une illusion de distance et cette illusion de distance va être d'autant bien reproduite que l'auditeur unique va se trouver pile poil au centre de l'espace au parlant qui est un espace périphonique qui entoure donc l'auditeur s'il ya plusieurs d'auditeurs bah ils vont se se serrer ou bah dès qu'ils vont être un petit peu à placer en dehors de ce point le fameux sweet spot et bien l'image va se distordent va se dégrader ou va même devenir absolument n'importe quoi en stéréophonie si vous vous mettez en face d'une enceinte plutôt qu'au milieu vous perdez l'image stéréophonique il y aura toujours psycho-acoustiquement une image de distance mais l'impression de cette distance sera complètement perdue alors moi ça me pose un problème depuis longtemps parce que là on le voit sur ce sur l'affichage de ce plugin l'espace de composition et aussi l'espace d'écoute dans mon acousmonef est un espace holophonique c'est pas un espace périphonique c'est un espace dans lesquels il y a des points on va dire partout au lot y compris à l'intérieur ce qui me permet d'avoir non seulement des images par exemple des images de relief mais on pourrait dire un relief réel c'est à dire des volumes réels réalistes c'est encore autre chose et pour obtenir ces volumes réels et bien je combine des points c'est différentes manières de considérer l'espace l'espace peut être considéré justement comme dans le cas de la technique ambisonique comme un espace on pourrait dire harmonique avec des zones fondamentales et des zones de plus en plus détaillées mais à condition de conserver cette idée d'enveloppe sphérique qui entoure l'auditeur c'est une image d'espace on peut aussi le considérer comme un espace volumétrique dans lequel on va faire des volumes de sons et pas des images de volumes de sons mais des volumes on pourrait dire réels qui s'appuient sur les positions ou parlantes et tout ça on peut le combiner en tout cas si on a un espace holophonique donc mon espace holophonique si je veux l'utiliser pour reproduire des enregistrements de champs sphériques et bien je ne vais utiliser que la partie périphérique et ça marche ça marche très bien en tout cas en fonction de ce que sont les enregistrements etc. pour les gens qui vont être situés au centre alors surtout avec les captations d'ailleurs d'ordre 1 plus on augmente là d'ailleurs le nombre de microphones plus on détaille on va dire cet espace harmonique plus on va pouvoir quand même élargir la zone de sweet spot j'ai en parlé rapidement mais malgré tout on ne va pas pouvoir se déplacer on n'est pas dans l'espace on est au centre de l'espace entendu et ce n'est pas du tout la même chose moi ce que j'aimerais bien c'est reproduire non pas ce qu'a entendu quelqu'un même si ça fait partie de l'histoire d'un petit peu de la pièce mais pouvoir me retrouver aussi dans cet espace j'allais dire réellement c'est à dire par exemple pouvoir me déplacer et si je me déplace et bien la bulle ne se déplace pas avec moi normalement la bulle si tant est que c'est une bulle va avoir ses contours, sa forme et je vais à ce moment là faire un parcours dans cette bulle et la voir sous différents angles si j'utilise que le décodage normal ça, ça ne marche pas alors j'ai on va dire trouvé quelque chose peut-être que d'autres personnes font ça aussi depuis un certain temps mais en tout cas comme c'est la mode de dire c'est une révolution donc là c'est effectivement une révolution au lieu de faire un décodage simple sur un dôme ou une sphère et bien pourquoi pas ne faire un double décodage ou un triple ou un quadruple après si on a les moyens là je suis très modeste je ne fais qu'un double décodage et je vais considérer finalement mon espace holophonique sous la forme de deux dômes ou deux sphères imbriquées une sphère extérieure et une sphère intérieure et ça, ça a été rendu possible uniquement parce que les outils ont existé et là ce n'est pas des acous modules du tout ce sont des plugins destinés au décodage ambisonique ceux de Compass est une série open source qui permettent de décider à partir de ce champ capturé et bien quel va être l'équilibre entre les ondes diffuses en gros les ondes diffuses c'est celles qui vont arriver un peu partout sur les quatre ou les huit capsules les ondes directes et bien elles vont baver on pourrait dire un petit peu moins sur les capsules adjacentes en tout cas avec un certain retard et en jouant d'une manière alors là que je ne connais absolument pas mais qui est quand même assez sophistiquée et bien on va pouvoir faire une balance entre les ondes plutôt diffuses et les ondes plutôt directes donc ça, ça fait déjà partie du travail de révélateur lors du décodage où on va pouvoir agir d'une manière très fine sur le rendu de la phonographie mais on peut aussi pourquoi pas décider que les ondes diffuses veulent être par exemple plutôt réparties sur le dôme extérieur et les ondes directes plutôt sur le dôme intérieur ce qui fait que cette image un peu monolithique de l'espace subjectif enregistré va devenir une espèce d'image à deux couches et je vais pouvoir déjà me déplacer dans ces couches chose très agréable et très efficace et également ça va me permettre de faire quelque chose qui est totalement impossible avec le simple décodage par exemple dans ces enregistrements il y a beaucoup d'ambiances des ambiances qu'on entend au lointain donc évidemment je vous recommande d'écouter la captation de la diffusion binaurale ou le mixage binaural de cette pièce qui ne peut pas vraiment d'ailleurs rendre compte de l'espace holophonique et il y a des moments aussi où il y a des captations qui ont été faites à proximité de phénomènes par exemple un arbre avec des frelons qui tournent autour du nid qu'ils sont en train de construire on approche le microphone le microphone va capturer les mouvements de ces petites bêtes qui vont passer quelquefois à proximité du micro qui vont tourner plus ou moins autour et si je décode cette phonographie sur un dôme qu'est-ce qui va se passer alors avec un petit peu de chance pour la personne qui sera très bien placée il pourra avoir une illusion de proximité et ce qu'on va avoir c'est essentiellement une image de proximité et cette image de proximité elle va se situer par contre très très largement autour de soi avec le principe du double décodage et bien je vais pouvoir en quelque sorte faire localiser mon vol mon vol du frelon autour de mon arbre central alors ça va pas être une reproduction de la réalité mais ça va être un certain réalisme qui est intéressant lorsqu'on va commencer à composer les images puisque scène au champ ça n'est pas une phonographie c'est on le voit très bien ici c'est un phonomontage on a plein de morceaux de plein de phonographies différentes qui se trouvent être superposés imbriqué dans le temps mais aussi dans l'espace et la possibilité de ce double décodage me permet d'obtenir un relief spatial qui n'est plus simplement une image de relief mais on pourrait dire un relief tangible palpable un relief dans lequel je vais pouvoir pénétrer tourner autour alors ça je peux pas trop vous le faire écouter avec le rendu binaural je peux juste vous montrer très rapidement maintenant que j'ai fait cette longue explication comment ça se passe donc là par exemple j'ai déjà ici toutes les premières pistes qui ont été déjà converties encodées en ambisonique format B comme on dit et qui vont être décodées la plupart du temps déjà en augmentant leur résolution spatiale d'une manière artificielle grâce au compas upmixer donc là le premier ordre de la captation quatre capsules une image extrêmement floue une image spatiale extrêmement floue et bien rajouter on pourrait dire du piqué dans son dans son développement grâce à ce procédé et puis donc là la même chose on va dire mais avec une source qui est une source à huit capsules qui n'est pas pour autant octophonique en tout cas dans cette disposition là et dessous là j'ai quelques pistes une qui s'appelle diffus une qui s'appelle proche sur laquelle je vais retrouver la plupart du temps mes objets quadri quatre canaux et sur la piste diffus et bien je vais avoir le compas décodeur ici réglé pour favoriser uniquement les ondes diffuses alors là avec toutes les toutes les fréquences réglées de la même manière dans le rendu il peut y avoir après plus de subtilité mais là pour vous montrer et c'est le résultat de ce décodage paramétrique comme on dit des ondes diffuses et bien est envoyé vers les 47 points de mon espace holophonique qui forment on va dire ici le dôme extérieur la piste dite proche et bien elle comporte le même plugin mais cette fois-ci réglé pour favoriser au contraire le décodage des ondes directes et là qui sort sur les 19 canaux 19 points de mon petit dôme alors là il va falloir que je les place ça se fait pas naturellement donc on a ici après un patch qui prend les 19 points indiqués ici dans mon décodage qui sont reliés à des points directs ou parlants alors ça peut faire dresser les cheveux aux personnes qui connaissent bien l'ambisonique parce que il y a dans ce procédé il y a quelque chose qui est qui sonne très très faux la projection de cette image en relief ambisonique se fait toujours de l'extérieur vers l'intérieur des points au parlant vers la position idéalement unique de l'auditeur là en répartissant mon petit mon petit dôme proche sur des points qui sont situés à l'intérieur ça veut dire que les auditeurs peuvent être aussi à l'extérieur de ce dôme et d'ailleurs là on ne le voit pas je ne suis pas dans la coussme neuf mais si vous avez pu voir des photographies et bien tous les points au parlant situés on peut dire à l'intérieur de l'espace sont des haut-parleurs à diffusion omnidirectionnelle à 360 degrés donc la projection qui normalement est centripète et bien se trouve être ici pour cette espèce de petit dôme interne à la fois centripète et centrifuge donc sur le plan de la cohésion de l'image de la reconstruction d'une image ambisonique c'est complètement absurde sur le plan de la perception lorsqu'on y est c'est merveilleux alors c'est merveilleux ça dépend évidemment des sons pour certains ça marchera bien pour d'autres ça marchera moins bien si la référence c'est la justesse de ce que j'aurais entendu dans lors de la captation si la référence c'est la création d'une composition d'une architecture sonore dans laquelle il y a un fort élément de réalité pas forcément donc de réalisme là je peux le dire c'est c'est merveilleux voilà donc j'insiste pas trop là-dessus alors il y a encore d'autres types de décodage basés sur ce même principe par exemple ici toujours le décodage des ondes directes mais avec un positionnement uniquement au sol donc au lieu d'avoir un champ qui entoure plus ou moins l'auditeur et bien le résultat de ce décodage est en quelque sorte aplati sur le sol pourquoi ? parce que il y a dans cette pièce je ne sais pas si je le fais écouter l'utilisation des plugins de décodage compass sont un petit peu un petit peu capricieux donc là je ne sais pas avec le logiciel de capture ce que ça va donner donc là captation faite avec un microphone ambisonique des pieds sur de la glace qui craque en hiver et ça c'est un son qui est localisé évidemment uniquement au niveau au niveau du sol le décoder en ambisonique sur une sphère fait qu'on se retrouverait au milieu ce qui peut être très 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 chouette mais pour le coup n'est pas du tout réaliste pour le rendre réaliste et bien la solution a consisté donc à se focaliser sur la présence la matière du son et à le répartir au sol d'une manière réaliste je ne sais pas ce que ça veut dire quand vous marchez sur des flaques gelées ça craque de partout et là c'est une grande flaque mais qui marche très très bien même au casque j'entends un petit peu ce que ça donne sans avoir évidemment la position au sol après j'ai d'autres petits codages encore basés sur le même principe comme ici qui vont aller sur la périphérie mais en poussant d'une manière pas du tout raisonnable le côté des ondes directes et là voilà est-ce que c'est ici hyper voilà ici là un parapluie il pleut des bonnes gouttes et j'ai mon micro ambisonique situé juste sous le parapluie si je le décode je dirais normalement je vais avoir une jolie pluie qui va remplir tout mon dôme mais si je veux avoir la sensation du parapluie à quelques dizaines de centimètres de mes oreilles et la sensation de la goutte et bien il faut pousser un peu un peu plus loin donc là je ne localise pas sur la dimension du parapluie ça remplit quand même le dôme mais avec une présence extraordinaire et des gouttes qui vont évidemment être aussi senties physiquement qu'auditivement voilà donc un certain nombre comme ça d'utilisation du principe du décodage qui tire parti de la disposition parlante de cette composition holophonique et évidemment des moyens pour la faire entendre c'est une pièce qui est faite uniquement quasiment uniquement à partir de sources encodées en ambisonique et qui ne sonne pas très bien sur un dôme ça peut sembler bizarre mais oui parce que justement si j'enlève le double décodage si en gros je prends tous ces éléments qui vont sonner à l'intérieur réellement du dôme et que je les remets sur l'extérieur et bien je vais perdre toute leur matérialité toute la saveur je vais retrouver un sweet spot etc et c'est pour moi c'est extrêmement extrêmement décevant la captation binaurale peut le rendre un petit peu avec un microphone une tête artificielle le mixage binaural beaucoup plus difficilement aussi donc si ce principe pour moi du double décodage est quelque chose d'extrêmement précieux d'ailleurs que j'utilise aussi dans d'autres pièces qui utilisent cette fois-ci pas qui sont pas basées sur l'enregistrement ambisonique mais sur du traitement ou de la synthèse ambisonique et ça produit des choses fantastiques j'allais dire aussi fantastiques que si j'utilisais pas l'ambisonique donc dans le cas des captations c'est vraiment très intéressant parce que ça reste des moyens extrêmement pratiques et assez économiques de justement faire des prises de son spatiales en mobilité quand c'est pour une production où là on a les moyens de disposer des microphones c'est vrai que j'ai une tendance à préférer le multi-microfonisme donc beaucoup de paroles pas beaucoup d'auditions mais à remettre en lien avec les explications sur la page et puis surtout quand même l'écoute binaurale et puis si vous avez la possibilité venir à la Coussme Neuf pour entendre vraiment ce que ça donne et je dirais ça décoiffe quand même à la Coussme Neuf